Nous avons le plaisir de rencontrer sa présence, mais avant, on va réécouter une vidéo de son figure dans son premier album, « Quoi d'autre ? » et on revient juste après avec vous. Sous-titrage ST' 501 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 C'était Fethi Salama, n'est-ce pas ? Un compositeur de renom dans le milieu jazz, notamment. En fait, oui, bien sûr. Et lui, il a étudié le jazz aux États-Unis. Mais il a, bien sûr, ses réunions très, très fortes concernant l'Égypte. Il puse beaucoup aussi dans leur tradition musicale. Et donc, il fait un mélange entre les deux. Il essaie de vraiment créer cette rencontre entre les cultures musicales, très riches. Vous faisiez partie, Karimaneïd, de son collectif, au départ des Chariètes. Chariètes. Donc, vous étiez plusieurs talents regroupés dans cette formation. En fait, moi, quand je les ai rejoints, ce groupe Chariètes existait, bien sûr, depuis longtemps avec Fethi Salama. Des musiciens vraiment très tâcheux. Humble comme vous. J'ai eu le plaisir de partager de très, très belles expériences avec eux, que ce soit au Caire ou à Alexandrie, en Égypte de manière générale, en dehors de l'Égypte, parce qu'on a beaucoup tourné avec Fethi. Et aussi, la passion que tout le monde m'a portée, moi, en tant qu'Alain, gardant mes racines, malheureusement, dans mes chansons, avec eux, ils aiment beaucoup. Alors, tout le temps, on charriait un petit peu avec le truc. Mais voilà, j'ai reçu beaucoup d'encouragement dans ce sens-là, surtout de la part de Fethi, on va dire, maintenir ce caractère de ma personnalité algérienne dans sa musique, qui est donc une rencontre entre l'Occident et l'Orient. Tout à fait. Et c'était nouveau pour moi, pour l'Orient, parce que moi, je suis donc de culture berbère. Je viens, j'atterris là-bas, j'ai été à l'Opéra du Caire pendant dix ans. Effectivement, je ne voulais pas être une de plus qui ramènerait quelque chose en égyptien. Comme je leur disais tout le temps, il y en a 36 000. C'était bien pour moi de conserver votre identité, d'être fidèle à votre personnalité. C'est ce qui plaît à Fethi, à Sherriyet, et donc à l'audience que j'ai pu avoir avec moi, et l'audience égyptienne. Quelques images sont passées pendant que vous parliez, qu'à Nait, ça nous amène, vous êtes justement à l'Opéra du Caire. C'était de son livre, de son grand spectacle, de danseuse, mais parallèlement, vous aviez cette belle carrière vraiment de comédienne et de danseuse. Voilà, de danseuse, je précise, de danseuse contemporaine. Donc on a un petit peu vos projets actuelles, votre évolution, c'est en détail, parce que vous connaissez des spectacles en ce moment-là. C'était en 2018. C'était en fait une reprise de quelque chose qu'on a déjà, j'ai rejoint, je vais dire une création qui a déjà été, dans laquelle je participais. Malheureusement, Anna Josephson nous a quittés pendant la première année du Covid. D'ailleurs, on aura un hommage à elle bientôt, Inch'Allah, cette année. Et puis, avec des productions beaucoup en Suisse, avec une compagnie de flamenco qui vient de Madrid, mais c'est une production suisse, on va dire. Et dans laquelle aussi, je ne pense pas à le flamenco, mais c'est toujours cette mixture entre le contemporain, donc de la part de cette metteuse en scène, on va dire, et chorégraphe, et donc les gens qui viennent du monde du flamenco, voilà. Voilà. C'est très énergique. Oui. Vous êtes vraiment très, très dynamique sur ce spectacle. J'aime beaucoup, ça fait partie de moi, je veux dire, je suis spécialisée, je me suis spécialisée dans une branche de la danse contemporaine qu'on appelle le physical literature, c'est très physique. Des fois, j'entends, c'est-à-dire que je viens ici, et d'ailleurs, j'avais dit, dans le cours, là, en Égypte, au Caire, je leur ai dit, ok, ne soyez pas choqués, parce qu'ils ont beaucoup rigolé et tout ça, donc sur ça, et voilà. C'est assez physique, mais bon, j'aime ça, je veux dire, j'aime ça, j'aime pas différencier entre, sur scène, pour moi, au niveau de la danse, j'aime bien quand le rôle féminin ou masculin sont très, très proches, voilà. Comment a reçu le public algérien ce nouvel opus, donc, Wahdani, vous l'avez, voilà, présenté la dernière fois sur la scène de l'Opéra du Caire, c'était comment, donc, c'était... Ah, ben, non, voilà, on a eu, c'est un très, très beau feedback, et je pense qu'on s'y attendait un petit peu, parce qu'on a eu, sans expliquer trop en détail, avec Fethi Salman, on avait fait des essais de présentation de certaines chansons de cet album-là, déjà quand j'étais au Caire, et on voyait bien que ça fonctionnait, donc, on savait très bien que c'était cette direction qu'il fallait prendre. Actuellement, Fethi, par hasard, a repensé la même année où j'ai, donc, sorti l'album « Quoi d'autre ? » avec les Suédois, et au même moment, il voulait que Wahdani sorte, mais après, bien sûr, sortir deux albums à même moment, c'était passé, donc, il a dit, j'ai dit, attendre pour attendre, voilà, on a attendu qu'en quelques années, il faut attendre, et pour l'élaborer, peut-être un peu mieux, on met aussi le temps de réfléchir encore plus à sa mise d'arrangement, et bien, en 2019, on va dire, pour la sortie plus vicieuse. En régie, on m'interpelle pour des images qu'on va découvrir ensemble, je ne sais pas, on va commenter juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et il sera diffusé je veux dire bientôt sur tout ça voilà tu goules ou tu goules pas tu goules ou tu goules pas c'est moi je m'ai découvert sur scène qu'on interprète pas mal c'est moi de toi c'est moi qui m'aime beaucoup à coeur donc je présente le concert avec Kouado qui est suédois donc je présente toujours cette chanson voilà je trouve que c'est elle en dit beaucoup elle me rappelle elle me ramène à certaines images méditerranéens le Belda tout ça les arrangements sont différents donc voilà j'espère que je le répète que le public algérien va vraiment aimer cet album là ses chansons là c'est différent de l'univers de Kouado Kouado c'est beaucoup plus acoustique là c'est différent on va voir le feedback qui sera intéressant en Algérie parce que voilà ça mérite peut-être ça qui s'aime je l'espère donc pour le public algérien donc il y a il y a aussi Koutsia qui est une chanson incroyable chargée d'émotions elle est chargée d'émotions mais elle est actuelle c'est Koutsia c'est Méshelt Koutsia pour d'unième insia donc on voit très bien ce qui se passe actuellement ce qui s'est passé qui se passera encore donc il ne faut pas arrêter d'en parler il ne faut pas arrêter de le chanter moi déjà dans l'album quoi d'autre il y a Dari qui fait référence donc à ce mal que vivent les Palestiniens les enfants palestiniens Koutsia c'est pareil donc par contre Koutsia c'est pas moi qui l'ai écrit donc c'est l'écriture de Megdi Kamel comme ils disent en égyptien La Ahmou Saleh et puis composé aussi par Fethi Salama voilà très bien donc Koutsia qui a écrit un hymne à tous ces Palestiniens errants qui souffrent actuellement et à qui on rend hommage bien sûr pour ce combat qui est perpétué de génération en génération donc on reste sur ce nom bon avant j'ai envie quand même qu'on découvre autre chose on va peut-être réécouter encore votre voix différemment sur une autre scène et on va revenir d'accord à élevé et pour toi j'ai tant en prier je veux t'éluir 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 il meurt 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 tantôt que moi mais elle me suit les jours j'ai dû partir et vous avez souvent et vous avez souvent rendu hommage à la maman dans votre chanson la mère très présente oui avec Salem dans d'autres le premier album et cette fois-ci dans cette chanson Yuma ils disent Yuma c'est Yuma c'est Yuma c'est l'Algérie en fait voilà donc mon écriture c'est par rapport à l'Algérie tout à fait donc vous êtes acteur compositeur vous voilà vous écrivez vos chansons vous les vivez sur scène parce qu'en fait on peut pas parler de concert quand il s'agit de Karima Naïd c'est carrément un spectacle vivant donc qui a plusieurs ingrédients tout à fait je puise dans mon mon background c'est-à-dire ce que j'ai appris que ce soit le théâtre la danse pour moi c'est une performance un concert pour moi donc me mettre juste en face d'un micro et je me rends compte mais en fait c'est moi c'est mon corps qui appelle à autre chose c'est mon esprit sur scène je dis toujours je suis presque je deviens presque quelqu'un d'autre en fait ou peut-être mon vrai moi en fait sur scène et donc j'aime bien j'aime bien aussi comment dire surprendre le public qui est avec moi ils savent jamais ce que je vais faire il y a de l'improvisation il y a des bases mais après ils savent qu'il va se passer réellement sur scène voilà donc j'aime bien j'aimerais créer un univers aujourd'hui moi voilà et l'univers que le public pourra découvrir désormais c'est celui de Wahda donc ce que vous avez lancé tout récemment à partir de l'Egypte et puis là il arrivera bientôt en Algérie on l'espère on l'attend en tout cas Karimanaït merci d'avoir été avec nous pour cette annonce cette belle annonce donc toutes ces bonnes nouvelles merci à vous merci à vous de m'avoir invité et merci donc à Canal Algérie voilà de nous permettre à nous les artistes surtout vivant donc à l'étranger de venir parler de nos travaux et de nous reconcilier encore après des absences donc avec notre public ici en Algérie voilà voilà on espère que ce sera pour bientôt on va justement sur notre générique de fin pour écouter le Kutsiya voilà permettre aux téléspectateurs de l'écouter donc je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à 9h30 ce matin les plus fidèles je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine merci à Karimanaït d'avoir été présente avec nous ce matin pour l'annonce de la naissance de ce nouvel opus Wahdani dont fait partie cette belle chanson dédiée à le Kutsiya merci encore et au revoir à tous